Quel est le mindset idéal de l'entrepreneur de l'immobilier ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Salut les entrepreneurs de l'immobilier ! On va aujourd'hui parler de mindset. C'est une vidéo qui me tient très à cœur puisque c'est une vidéo qui fait la différence entre un investisseur qui passe à l'action, qui a le bon mindset et qui a la bonne détermination et potentiellement malheureusement toutes celles et ceux qui ne passent pas à l'action. Je sais que c'est compliqué de passer à l'action. Je sais que c'est difficile. On va aujourd'hui parler du mindset que vous devez un petit peu travailler si vous vous sentez encore un petit peu fragile à ce niveau-là qui va vous aider demain à passer à l'action et à réussir vos opérations dans l'immobilier. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Zonta. Je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs chaque année avec mon équipe puisqu'on est aujourd'hui plus de 70. On vous accompagne dans beaucoup de villes en France. Je ne vais pas pouvoir toutes les énumérer parce qu'on est aujourd'hui dans beaucoup de villes, mais je vous donne les principales. On va être présent à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, à Rennes, à Montpellier, à Grenoble et dans plein d'autres villes et je l'espère demain dans votre ville. Je suis également l'auteur de ce livre bientôt best-seller « Vive l'immobilier et vive la rente ». Un grand merci à tous ceux qui l'ont acheté parce que vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir acheté ce livre, à m'avoir fait des retours. J'ai voulu ce livre pour tous les entrepreneurs de l'immobilier débutants. Vous allez pouvoir retrouver tous mes conseils pour passer à l'action. On va parler du mindset et on va parler des 10 points clés pour changer votre mindset et avoir le mindset de l'entrepreneur, de l'immobilier, celui qui passe à l'action. Comme il y a 10 points clés, cette vidéo, elle sera divisée en deux parties. J'ai l'occasion de vous présenter la première partie ensemble et en 1, on voit tout de suite le premier point. Le premier point, c'est d'enlever tout ce qui est néfaste dans votre mindset. Qu'est-ce qui est néfaste ? Vous savez, je vais prendre un exemple trivial dans la vie de tous les jours. C'est le fait de penser positif et donc de parler positif. La plupart du temps, on va pouvoir dire des choses négatives alors qu'on pourrait dire exactement la même chose mais de manière très positive. Je vous prends un exemple. Vous discutez avec quelqu'un. Par exemple, il va avoir lu le livre et il va dire le livre, oui, il n'est pas mal. Dans pas mal, il n'y a pas et il n'y a mal. Ce sont deux mots qui sont négatifs. C'est la même chose si vous dites ce livre est bien et à l'intérieur, il y a beaucoup de conseils. Donc, c'est exactement la même chose. Vous allez parler peut-être avec quelqu'un à la machine à café. Vous allez dire, comment vas-tu ? Il va vous dire pareil, ça ne va pas mal, ça ne va pas trop mal. C'est la même chose s'il dit que ça va bien. Donc, il faut arriver à enlever tout ce qui est néfaste de votre mindset. Quand on parle, on va dire souvent une expression aussi, ne t'inquiète pas. On peut dire exactement la même chose en disant, rassure-toi. C'est vraiment une façon de voir les choses. Si vous avez le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est exactement la même quantité à l'intérieur. C'est juste la manière de présenter les choses. Donc, je vous invite déjà à travailler sur vous. Et là, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. C'est juste une question de mindset. C'est de voir le verre à moitié plein et d'enlever, on appelle ça tout ce qui va minorer votre discours. Enlever tout ce qui mineure votre discours et enlever tout ce qui est néfaste, ça va déjà vous faire un bien dans votre vie personnelle. Le deuxième point, c'est de savoir et c'est une réalité que rien n'est inatteignable si vous le voulez. Pas besoin de prendre des exemples farfelus, des exemples effectivement qui se trouveraient trop loin d'une réalité en disant, tiens, le fondateur de Facebook, il ne pensait pas être la sixième fortune mondiale et c'est atteignable. Vous pouvez prendre des choses qui sont extrêmement concrètes. C'est ce qu'on appelle la technique des petits pas. Vous vous fixez des objectifs atteignables, vous les atteignez, vous vous fixez d'autres objectifs. Je prends un exemple très concret. Si vous avez la volonté d'investir dans l'immobilier et la volonté par exemple d'arriver à 1 000 euros de revenus locatifs, c'est-à-dire d'avoir un locataire qui va vous donner un loyer de 1 000 euros. Fixez-vous cet objectif, cela va peut-être vous demander deux opérations, peut-être avec deux appartements loués 500 euros. Cela va peut-être vous demander une seule opération, un appartement qui est loué 1 000 euros. Peut-être que vous allez même le dépasser dès la première opération avec un appartement ou une colocation louée 1 500 euros. Mais c'est la technique des petits pas. Ne dites pas, je veux atteindre 50 000 euros de revenus locatifs par mois parce que cela risque de vous décourager. Fixez-vous un objectif à 1 000, 2 000, 3 000. Quand vous l'avez atteint, vous allez pouvoir remixer, reformuler vos objectifs pour aller plus loin. J'en parle très souvent. J'avais un objectif qui était d'atteindre par exemple des locataires qui me versent 6 000 euros par mois de revenus locatifs. En fait, cet objectif, je l'ai atteint beaucoup plus vite que prévu. Du coup, je l'ai repoussé en ayant un objectif un petit peu plus haut et un petit peu plus haut. Mais si je m'étais dit, je veux un objectif d'avoir 20 000, 30 000 euros de revenus locatifs par mois ce que j'ai actuellement, cela m'aurait semblé trop loin et trop inattéliable et donc pas possible. Fixez-vous des objectifs atteignables et rien n'est impossible si vous mettez des objectifs réalistes. N'ayez pas peur, ne soyez pas impressionné. Vous allez être considéré comme une personne différente et comme un ovni. Pourquoi ? Parce que j'adore mon pays et j'adore la France et je suis plutôt d'où ce titre « Vive l'immobilier et vive la rente » en contre-pied à « Vive la République et vive la France ». Pour rien au monde, je changerai de pays et c'est un pays magnifique dans lequel on a la chance de vivre. Mais la pensée collective, elle est quelquefois trop négative. Donc, il faut le savoir les entrepreneurs de l'immobilier quand vous allez dire « Je veux créer des revenus passifs, je veux investir dans l'immobilier, je veux obtenir 2 000 euros par mois de revenus locatifs ». Vous allez être perçu comme un ovni parce qu'effectivement, vous allez être différent de la masse. Donc, il faut vous préparer à cela parce que cela va faire peut-être loger de certaines critiques. Certaines critiques parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait de se constituer une rente. C'est pour cela que j'ai dit « Vive la rente ». Tout le monde n'est pas d'accord peut-être de devenir propriétaire. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent encore que propriétaire potentiellement, c'est mal parce qu'ils exploitent des locataires. Donc, vous allez potentiellement vous attirer les foudres de toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec votre pensée. Donc, il faut vous attendre à être perçu quelque part et cela va être le cas comme un ovni. Le quatrième point, c'est qu'il va falloir arrêter d'écouter votre tante Jacqueline qui a 77 ans et qui n'a jamais investi dans l'immobilier. C'est une réalité. Il va falloir tracer votre propre chemin et votre propre route. Ce que je peux vous dire parce que c'est aujourd'hui mon cas, c'est que les mêmes et ceux qui me critiquaient initialement, soit quand je suis sorti du modèle du salariat pour devenir un entrepreneur de l'immobilier, soit quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, soit parce que je criais sur tous les toits que l'immobilier pouvait être rentable et qu'il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient me démontrer mais qui n'y arrivent toujours pas et qui n'ont toujours pas investi que l'immobilier n'est pas rentable. C'est qu'il va falloir arrêter d'écouter famille et amis. Il va falloir faire votre propre chemin. Et moi, j'adore cette image. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis originaire de Grenoble et j'adore le ski. C'est le fait de faire votre propre tracé. Il va falloir faire votre propre chemin, reprendre votre liberté financière et ne pas écouter toutes celles et ceux qui pensent que ce n'est pas possible. Et effectivement, pour eux, si on regarde leur parcours de vie, il y a de grandes chances que ça ne soit pas possible parce que la plupart du temps, ils ne sont pas passés à l'action ou par manque de connaissances, ils ont investi dans de l'immobilier non rentable et donc par manque de connaissances, ils vont être dégoûtés de l'immobilier. Et enfin, le cinquième point pour clôturer cette première vidéo de la série Mindset des entrepreneurs de l'immobilier, il ne va pas falloir vous décourager au premier obstacle. Vous êtes ou vous allez devenir un entrepreneur de l'immobilier. Est-ce que vous pensez que le chemin d'un entrepreneur de l'immobilier est constitué avec zéro obstacle au cours de sa vie d'investisseur ? La réponse, elle est bien sûr non. Ça veut dire que vous allez apprendre, apprendre de vos erreurs. Ça veut dire que bien entendu, vous allez faire des erreurs comme on en fait tous. Ce qui est très important, c'est le fait d'apprendre de vos erreurs. Si vous vous découragez au premier obstacle, c'est sûr que l'immobilier n'est pas fait pour vous. Mais de manière générale, le monde de l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur de l'immobilier n'est pas fait pour vous. Vous allez devoir franchir différents obstacles. Vous allez faire des erreurs. Vous allez apprendre de ces erreurs. Et si vous tirez les bonnes conclusions, alors vous n'allez pas reproduire ces mêmes erreurs sur les autres projets et vos projets vont être de plus en plus bien maîtrisés, de plus en plus parfaits. Et ça va vous permettre de devenir des entrepreneurs de l'immobilier à succès. C'est ce que je retrace également dans ce livre et dans mon parcours où je vous dis les différentes erreurs que j'ai commises, je vous dis les différentes astuces que j'ai pu faire. Mais tout le monde le sait, rien n'est plus puissant que d'apprendre par soi-même sur le chemin des entrepreneurs de l'immobilier. J'espère que ces 5 premiers conseils sur les 10 que je vais vous donner dans cette série de 2 vidéos sur le mindset des entrepreneurs de l'immobilier va vous aider, va vous motiver, vous booster pour soit vous lancer, soit faire en sorte, et c'était le cinquième point, de ne pas vous décourager si là par exemple quand vous regardez cette vidéo, certains peuvent ou sont peut-être découragés afin de vous rebooster. Je vous invite à mettre en commentaire les autres conseils que vous pouvez donner à la communauté des entrepreneurs de l'immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils et je vous dis à très bientôt dans la vidéo numéro 2 des conseils du mindset des investisseurs de l'immobilier. À bientôt, ciao !